Investir dans un studio ou un T1bis à Lille, est-ce que c'est rentable en 2020 ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je t'invite à me suivre, c'est parti. Salut à toi très cher investisseur, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et tu le sais, cofondateur de la société Investissement Locatif. Chaque année, la société que j'ai fondée avec Mickaël en 2012 accompagne des centaines d'investisseurs dans des projets très rentables à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux. Partout en France. Aujourd'hui, on se retrouve à Lille. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les futures vidéos de conseils et activer la petite cloche de notification pour être informé dès qu'une vidéo arrive sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la visite d'un T1bis à Lille. On est ici dans une ancienne maison de maîtres qui a été divisée il y a environ une quinzaine d'années. Là, c'est un petit projet, un petit bijou. On est très bien situé dans Lille. Je vais t'en dire plus très vite. Je t'invite à me suivre, c'est parti. Bienvenue à toi dans cet appartement. Je t'invite à me suivre. C'est un appartement de type T1bis qu'on a transformé. À la base, c'était un studio. Juste ici, à l'entrée, tu as des toilettes. Ensuite, on a la salle d'eau avec une petite douche. Là, on se retrouve dans l'espace de vie qui est la pièce principale avec une cuisine ouverte directement sur le salon. On voit qu'on n'a pas de vis-à-vis. Sur ce T1bis, on est donc dans un secteur qui est très recherché. Un secteur d'ailleurs proche des bureaux investissement locatif de Lille puisqu'on est dans le secteur République Beaux-Arts. On est donc dans un immeuble qui est un très bel immeuble, d'ancienne maison de maître comme on l'a vu. Et on voit qu'on a encore les vestiges. Eh bien, justement, ce côté ancien qu'on a voulu conserver parce que cette très belle cheminée d'époque est vraiment géniale. Donc, on a pu ici faire une pièce principale avec une cuisine ouverte et un canapé. Ici, on voit qu'on est au calme. La fenêtre est ouverte. Il n'y a aucun bruit. On a une belle luminosité. On a de la hauteur sous plafond. C'est ce qui est génial dans les bâtiments d'époque qui avait du cachet et on va tout de suite visiter la deuxième petite pièce. C'était initialement une cuisine et on l'a transformée en coin de nuit. Donc, on ne dit pas que c'est un vrai T2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas la surface réglementaire pour dire que c'est un T2. Néanmoins, on a un vrai coin de nuit et un salon qui est séparé. Donc, ça peut être agréable pour un étudiant qui souhaite éventuellement recevoir sa compagne ou son compagnon et ça lui permet d'avoir des espaces séparés de vie. On est ici sur une fin de chantier. Donc, on est en train de mettre en place tout le mobilier, tous les éléments de décoration pour finir sur un appartement qui va être absolument génial, magnifique, surtout qu'on donne sur cette petite cour avec beaucoup de luminosité et énormément de calme. Alors ici, le travail des architectes a été génial puisqu'à la base, il y avait une mezzanine dans cette pièce qui cassait toute la luminosité. Donc là, on trouve que la pièce est lumineuse. Ça semble génial. Mais en réalité, ils ont fait revenir de la luminosité en déposant cette mezzanine et en faisant le choix technique de ne pas remettre une nouvelle mezzanine. C'était un parti pris. Et il faut aussi imaginer que ici, donc, ce n'était pas du tout optimisé. Quand on rentrait dans le couloir, la douche était au milieu du couloir. Ça peut paraître bizarre. Et on a dû tout casser et arriver à créer cette salle d'eau qui est petite mais optimisée sur le côté dans le couloir. Donc, un gros travail a été fait ici pour refaire le plan. Nous, on est super heureux du résultat. On est impatient que ça puisse être terminé et qu'un étudiant ou un jeune actif puisse prendre possession des lieux avec le charme de l'ancien et le côté neuf des matériaux qui ont été choisis. Donc, c'est un super boulot. Alors, sur le budget, parce que souvent, tu me demandes, tu me dis Emmanuel, tu ne donnes pas de chiffres. Donc, les chiffres, pourquoi je ne m'en donne pas toujours ? Parce que, évidemment, ces chiffres évoluent. Je ne sais pas quand tu vois la vidéo. Elle est faite tout début 2020. Si tu la regardes dans un an, deux ans, trois ans, il est évident que le marché immobilier bouge en permanence et que donc, c'est seulement un indicatif. Néanmoins, on est sur un budget d'environ 160 000 euros, tout inclus, c'est-à-dire achats, travaux, ameublements, décorations, frais de notaire et honoraires investissements locatifs. 160 000 euros pour plus de 30 mètres carrés dans ce secteur très prisé de l'île avec un rendement locatif qui dépasse les 6%. Donc, c'est une très belle opération qu'a réalisé notre client et c'est un placement qui est à la fois rentable mais aussi à la fois patrimonial. Ce type de bien, en fait, peut correspondre à beaucoup de profils. Ça peut être pour une clientèle de voyage si notre client souhaite l'exploiter éventuellement en courte durée. Ça peut être un pied-à-terre. Ça peut être pour un cadre qui travaille dans une autre ville. Ça peut être pour un étudiant, un jeune actif, un couple. Voilà, on a quelque chose d'assez évolutif et c'est ce qu'on aime faire chez Investissement Locatif, avoir des produits qui sont optimisés, qui sont évolutifs et qui, tout en étant rentables, restent patrimoniales. C'est-à-dire que si demain, notre client veut revendre ce produit dans le secteur géographique où il est positionné, eh bien, il n'y aura aucun souci pour la revente. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur ce qu'on peut faire à Lille avec une enveloppe d'environ 150-160 000 euros en 2020. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications, à mettre un like sur la vidéo, me laisser un commentaire. Je réponds personnellement à tous les commentaires sur la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur l'investissement immobilier rentable. À bientôt. Ciao.